Hello, ici Johan, bienvenue dans mon entre. Dans cette vidéo j'ai envie de vous faire visiter ma petite pièce que j'ai aménagé en tant que Geek Room et surtout en tant que bureau à la maison, ce qu'on appelle le Home Office. Comme vous le savez, je travaille beaucoup sur internet, je passe beaucoup de temps derrière les écrans et du coup c'est intéressant de vous montrer un peu les coulisses, ce qui se passe dans le bureau, mon espace de travail, comment je l'ai aménagé, comment j'ai aussi créé mon univers parce que voilà aussi bien pour le travail que pour le kiff cette pièce est celle où je passe le plus de temps sachant que je bosse ici mais aussi à l'extérieur et que j'ai un gros projet de nouveau locaux, nouveau bureau qui va prendre vie d'ici quelques mois voire plus, vous en serez plus. Déjà on va visiter le bureau, je vous invite à rentrer et je vais faire un petit peu le tour, vous montrer le matériel que j'utilise pour travailler sur le web et notamment pour gérer mon business, la partie un peu plus geek et mes petits kiffs dont je vais vous parler et puis surtout un petit peu les astuces, les trucs que je peux vous donner pour votre environnement de travail mais c'est vraiment à la cool et c'est bien de vous montrer un peu qu'est ce qui se passe derrière et comment on peut aménager un espace de travail et ce que je ferai c'est qu'il y a beaucoup de références de matériel, j'ai pas tout dans la tête mais je vous mettrai tout en descriptif, les liens ça peut vous intéresser pour vous équiper et pouvoir bien bosser. On va commencer par là où tout se passe, non pas devant la console mais surtout derrière cet écran, l'ordinateur. Donc ici vous pouvez voir que c'est là où j'ai mon bureau principal, donc c'est un bureau debout, c'est un bureau où on peut appuyer pour monter ou pour descendre, donc là hop il peut monter, là il peut descendre, donc je peux me mettre en position assis ou debout, je passe beaucoup plus de temps debout parce que c'est plus agréable pour bosser et pas rester tout le temps assis derrière un fauteuil comme ça. Ce bureau il y a plein de choses, alors je sais les puristes du câble management vont me sauter dessus, aménager les câbles, pas avoir trop de câbles apparent, moi c'est le bordel je vous préviens mais parce que j'utilise beaucoup de câbles et que je change souvent le matériel parce que beaucoup de ce matériel il est fixe mais il est aussi nomade, vous allez comprendre. Donc déjà on a l'écran, l'écran Samsung, que j'utilise, que j'ai depuis maintenant deux ans je crois, cet écran sur lequel il y a ma webcam, ma Logitech c'est la C920 je crois et ici j'ai un support sur lequel je peux mettre mon réflexe, mon bridge, bref mon appareil que j'utilise en ce moment pour filmer donc il n'est pas là, mais ça permet aussi d'avoir comme ici vous avez vu ce qu'on appelle la ring light, tout ça c'est de la marque Elgato qui est une marque à la base pour les streamers de jeux vidéo mais pour nos business, pour les conférences en ligne et tout ils font du super matos. La vidéo n'est pas sponsorisée mais pourquoi pas un jour ? Mais en tout cas Elgato vous avez la ring light ici, là je peux poser mon réflexe, là aussi je peux poser un autre, celui-là il peut bouger, je peux mettre deux caméras donc c'est assez pratique. Également donc l'écran sur lequel est branché mon ordinateur, celui-là c'est un PC, c'est un Razer Blade 15 pouces de 2020, c'est un PC gamer à la base mais parce qu'en fait il est ultra puissant même la carte graphique et tout, je fais tourner les derniers jeux en full on va dire, en ultra donc maximum des graphismes possibles parce que je sais que tout le monde n'est pas geek dans mon audience mais bref en fait j'utilise surtout pour le divertissement et certaines tâches parce que parfois c'est agréable d'avoir aussi un bon clavier et une bonne souris à l'ancienne. Ce clavier c'est un Corsair et la souris c'est une Razer donc Corsair et Razer c'est des marques à la base spécialisées pour le gaming, c'est un clavier mécanique mais qui est très confortable pour pouvoir écrire donc j'écris beaucoup avec ce clavier-là mais ce bureau est modulable comme vous l'avez vu je vais vous montrer un petit peu après je peux passer aussi sur mon macbook et bosser avec mon mac sur lequel je passe plus de temps vraiment sur les tâches productives donc déjà des petites choses sur le bureau, ce que j'utilise, ma petite tasse, ma petite tasse pour le thé, là donc j'ai un Moleskine, un carnet de notes sur lequel je note la plupart de mes idées, mes projets etc avec le petit iPad Pro qui va bien juste à côté, l'iPad Pro que j'ai souvent dans mon sac à dos que j'emmène partout mais qui me sert aussi parfois à poser à côté pour les tâches productives et pouvoir écrire et tout ce qui est manuscrit, sachant aussi qu'on peut avec le mac utiliser le système pour faire apparaître une partie de son écran sur l'iPad donc même en mode nomade c'est assez pratique et parfois j'utilise même pour les webinars pour voir le chat et tout donc il y a ce petit système là dont je peux vous parler qui est pratique pour ceux qui sont parce que là en fait il y a un Apple Watch qui est en train de recharger mes Airpods, on peut poser aussi le téléphone et ça recharge donc on charge à induction pour les équipements un petit peu Apple, j'ai des câbles dont j'ai tout le temps besoin ici donc là c'est le câble pour brancher le MacBook, là c'est des câbles il y a le Lightning, il y a l'USB-C etc ici donc on a le Mac et là il y a un truc vraiment intéressant je vais montrer la partie micro après mais voici comment je switch pour pouvoir bosser donc là c'est en mode en mode de configuration mais ce que j'aime bien faire c'est que je mets le clavier ici en dessous ça permet aussi d'avoir de surélever le l'écran et de l'avoir au niveau des yeux c'est très pratique mais surtout quand je passe comme ça hop j'ouvre mon Mac et ce que je peux faire qui est vraiment intéressant c'est que j'ai ici bon c'est un peu caché comme j'ai dit niveau câble c'est pas terrible chez moi mais parce qu'en fait chez Apple le truc c'est que maintenant pour avoir des câbles il faut ce truc là qui est un hub sur lequel j'ai branché l'écran et d'autres trucs et du coup j'ai juste à le brancher ici sur le côté et après en fait je switch, j'ai un bouton, j'appuie et je passe sur l'écran du Mac qui apparaît ici donc du coup j'ai le PC et le Mac, j'ai deux ordi sur lesquels je peux bosser en parallèle ou l'un ou l'autre mais c'est très pratique et ça permet de pouvoir switcher et faire ce que j'ai à faire sur l'écosystème Apple ou faire ce que j'ai à faire sur un écosystème PC donc voilà là je reviens hop j'ai appuyé sur un bouton sans faire exprès hop je vire et je vais vous parler du micro je vais reculer ce fauteuil donc qui est le Shure SM7B je crois c'est ça oui micro avec le bras, c'est le bras de Blue, Blue et T donc je mixe les marques je ne suis pas attaché à une marque spécifiquement mais celui-là il a peut-être beaucoup vu et il est beaucoup utilisé dans le mode du podcast et du streaming etc et il est branché ici sur un Rodecaster Pro avec la protection que j'ai là et qui permet en fait de contrôler les différents niveaux ici je peux contrôler les niveaux, je peux mettre des sons pour les podcasts, j'enregistre dessus et c'est très pratique comme ça en fait ici je peux brancher mon casque Audio Technica que j'utilise pour mes visios, pour mes webinars etc pour les interviews, les enregistrements donc ça j'ai investi dedans, il est d'ailleurs il est un peu portable en fait j'ai envie de dire il est nomade mais bon c'est un peu gros mais ça m'est déjà arrivé de le déplacer faire les interviews ailleurs avec et on peut gérer plusieurs entrées micro, j'ai d'autres micros aussi et ça ça peut être très pratique quand on fait du podcast donc voilà un peu pour la partie bureau, en termes d'outils j'ai mon petit stylo Montblanc édition Petit Prince mais que j'utilise beaucoup moins que ce stylo coup de coeur dinosaure les gens se moquent de moi parce qu'ils se disent mais t'as des stylos Montblanc et tu utilises ça mais oui mais celui-là il a la tâche on va dire émotionnelle parce que c'est un cadeau et du coup je trouve ça marrant là j'ai des lunettes en fait qui sont des lunettes spéciales écran pour la lumière bleue qui filtrent la lumière bleue et pour le gaming ou même pour bosser c'est très pratique pour soulager les yeux et pas avoir les migraines en fin de journée quand comme moi on passe beaucoup de temps derrière les écrans et je pense que c'est un problème que vous connaissez j'ai plus la référence, je crois que c'est Barner, ouais la marque j'avais vu une pub, je l'ai trouvé bien, j'ai acheté comme quoi la publicité sur Facebook ça marche très bien du coup voilà un petit peu pour ça j'ai d'autres casques audio etc je vous ai parlé de tout ça on va passer maintenant, bon pour le bureau c'est le principal et vous aurez tout mon matériel qui sera en descriptif comme je l'ai dit là on va passer sur un autre point très important je déplace le fauteuil qui est la partie on va dire console de jeu, télé etc donc sur cette télé j'ai pas la télévision classique comme vous savez moi je suis pas très fan de la télé ce qu'on montre à la télé publique ce que j'utilise moi c'est avant tout une Apple TV pour tout ce qui est Netflix, Disney+, etc et mes consoles de jeu en console de jeu j'ai la PS5 qui est là j'ai une PS4 qui est débranchée, qui est mise là parce que forcément en fait la PS5 fait tourner les jeux PS4 donc pas besoin, j'ai qu'une console dessus en dessous ici vous avez une barre de son Sony la télé c'est une Sony en fait j'ai tout pris en Sony comme ça au moins l'écosystème j'aime bien avoir des écosystèmes qui fonctionnent entre eux Apple pour la partie travail et Sony pour la partie divertissement parce qu'en fait quand tout est connecté ce qui est très pratique c'est que en fait j'allume la télé la barre de son elle s'active avec le caisson de basse et tout tourne avec la PS5 c'est optimisé pour les graphismes c'est vraiment pratique et du coup j'ai forcément mes manettes de console donc là vous pouvez voir que j'ai si je prends mes manettes donc j'ai deux manettes Xbox qui fonctionnent aussi pour le PC et j'ai également la manette de Switch donc parce qu'il se trouve que j'ai aussi une Nintendo Switch que j'adore, que j'utilise beaucoup et ma Nintendo Switch qui est plus en mode nomade que j'aime bien apporter un peu partout et qui se met aussi sur la télé j'ai juste à la mettre sur le dock qui est là et hop je vois ma Switch ici et d'ailleurs il y a un petit coup de coeur aussi que j'ai que je vais vous montrer c'est tout ce qui est au niveau aussi de la PS5 et de l'Apple TV alors il y a un truc que j'ai fait c'est que par rapport à la PlayStation donc hop c'est dessus principalement que je joue j'avoue en ce moment et ce que j'ai fait c'est que il y a derrière l'écran il y a toutes les prises HDMI qui font que je peux switcher d'un truc à l'autre mais généralement ça s'active tout seul et derrière j'ai tout là c'est mes gros bordels là par exemple j'ai des trépieds j'ai du matériel dans tous ces tiroirs là j'ai un vieux PC là c'est plus des manettes de gaming que j'ai dont un joystick bref je ne vais pas vous montrer parce que c'est plus des rangements du bordel de tout mon matériel vidéo geek etc et puis surtout mes petits coups de coeur que j'ai aménagé c'est ça c'est mes petites figurines alors il faut savoir que c'est mon univers et mon univers fait que ces personnalités pour le coup à part une qui est réelle et les autres qui sont fictives non deux qui sont réelles ici parce qu'il y a le gros Michael Jordan ce sont les personnes qui m'ont inspiré dont les personnages m'ont inspiré et je vais vous montrer après un petit peu les displays, les affiches mais là on a Neo de Matrix je pense que tout le monde le connait il y a Bruce Lee il y a Saitama de One Punch Man donc dans l'anime et le manga il y a Sang Gohan si vous avez capté par rapport à mon pseudo sur Instagram je pense que c'est assez évident Sang Goku et ce qu'on appelle le Baby Yoda The Child dans The Mandalorian dans l'univers Star Wars et le Michael Jordan en gros avec sa casquette Game Entrepreneur donc voilà un petit peu tout ça il y a également tous mes jeux vidéo je ne vais pas vous faire le tour si vous voulez une vidéo où je présente mes différents jeux pourquoi pas là c'est plus du gaming il y a des jeux PS5, PS4, Switch il y a même ma petite Game Boy là c'est une Game Boy Color j'ai la grise je ne sais pas où je l'ai mise bref Game Boy Color avec Tetris dedans donc là on est vraiment sûr ce avec quoi j'ai grandi et ici donc on a du Yoshi du Mario bref c'est mon univers un peu geek j'ai même aussi ceux des années 90 vont reconnaître le Tamagotchi alors il est mort 10 000 fois je ne sais pas pourquoi j'ai repris ça le truc qui s'en est tout le temps j'en ai eu marre donc comme quoi j'ai même un iPod Shuffle comme quoi on a du old school ici bref tout ça c'est un petit peu l'univers geek derrière il y a des livres une partie de la bibliothèque sachant aussi que là c'est un peu le bordel parce que en fait j'avoue j'ai plus de place pour les livres en fait les livres c'est comme les jeux j'ai un problème c'est à dire que j'achète toujours plein de livres et plein de jeux auxquels je n'ai pas le temps de jouer et les livres que je n'ai pas le temps de lire mais que je finis par lire finis par jouer bref là on a les derniers livres de Will Smith d'ailleurs petite parenthèse et dessus j'ai aussi le casque pour jouer à la Playstation par exemple le soir beaucoup plus tard pour ne pas embêter les personnes dans les autres pièces qui vont me taper dessus si je joue trop fort et puis ici rien de spécial à part des plantes et mes deux petites mes deux cartes Mario Hop et Luigi donc qui se jouent avec la Switch en réalité augmentée vraiment un petit jeu sympathique et puis un cardenet de notes Spider-Man voilà que j'ai à portée de main quand je veux prendre des notes mettre des post-it etc bref au niveau de la plante ici anecdote parce que j'ai un animal de compagnie qui est là qui est assez atypique qui est une araignée que j'ai appelée Joséphine je ne sais pas où elle est parce qu'en fait je n'ai pas voulu la tuer et je n'aime pas tuer les araignées parce qu'il se trouve que l'été quand on ouvre cette fenêtre qui donne sur un parc il y a tous les moustiques qui entrent et ce qui est bien c'est que l'araignée en plus quand elle sera tirée par la lumière hop ils finissent dans la toile de l'araignée et Joséphine qui est mon ange gardien s'occupe de pouvoir bouffer les moustiques et ça j'ai envie de dire vive la nature voilà un peu donc voilà ce petit coin là et je vous ai montré j'ai fait un petit peu le tour je voulais vous parler des affiches parce que c'est aussi lié à mon univers vous avez ici Sangohan je pense qu'il n'est plus à présenter qui est mon personnage préféré de Dragon Ball vous avez Morpheus de Matrix et bien entendu avec la citation je vais traduire pour vous est-ce que vous n'avez jamais eu cette sensation de ne pas être sûr d'être réveillé ou de rêver et surtout Einstein qui dit qu'une fois qu'on arrête d'apprendre on commence à mourir Sangoku parce qu'on reste très dans l'univers Dragon Ball dans ma geek room là vous avez encore du Dragon Ball là vous avez des Tortues Ninja avec lesquelles j'ai grandi je parle des anciennes vraiment le premier dessin animé qu'il y a eu et ici les rappeurs qui ont influencé ma jeunesse et qui m'influence encore aujourd'hui donc mes rappeurs préférés parce que le monde du hip hop c'est aussi l'une de mes passions et là vous pouvez reconnaître la banale Dr. Dre Tupac Biggie etc bref voilà un petit peu l'univers et bien entendu s'il y a bien une affiche qui pour moi est très importante face à laquelle je bosse c'est l'affiche de Game Entrepreneur qui est ici qui est toujours avec moi et qui permet en fait de se rappeler pourquoi on fait les choses parce que derrière aussi vous avez vu qu'il y a le petit mur acoustique pour pouvoir quand j'enregistre le podcast pas avoir trop d'écho j'ai pas voulu en mettre partout des murs acoustiques parce que sinon pour la déco c'est pas terrible j'ai voulu rester à la fois épuré et en même temps mettre un petit peu des éléments de mon univers il y a aussi par exemple là j'ai deux ballons j'ai mon ballon de basket et mon ballon de foot donc ces ballons là qui représentent aussi le sport que j'adore et si vous suivez un peu mes stories sur Instagram vous voyez que je passe beaucoup de temps à jouer au basket et aussi au foot quand l'occasion se présente et c'est pour ça que ça me tient à coeur de pouvoir avoir toujours des marques des choses qui me passionnent ballons que j'utilise pas trop parce que j'en ai d'autres j'ai une collection de ballons mais en tout cas ils sont là et ça permet de pouvoir avoir mon petit univers à un même endroit donc voilà ce que je voulais vous montrer donc vraiment l'idée c'était de vous faire un petit peu un tour un petit partage spontané des coulisses de vous montrer un petit peu comment j'organise tout ça et puis moi ce qui me tient à coeur c'est que oui je vous ai dit le but de vous montrer ça c'est de montrer que c'est intéressant aussi quand on se crée un espace de travail ou son petit espace de mettre ses touches personnelles de créer son univers de se mettre aussi en kiff parce que moi quand je vois ces choses faire quelqu'un d'extrêmement matérialiste j'aime beaucoup les expériences vous voyez tout ça c'est pour par exemple jouer aux jeux vidéo dans des bonnes conditions travailler dans des bonnes conditions et aussi avoir des choses des souvenirs qui sont là tous ces objets si on joue la Marie Kondo ce sont des objets qui quand je les vois m'apportent justement du plaisir j'y suis pas attaché mais c'est le kiff et c'est pour ça que je voulais vous dire que oui c'est intéressant pour vous de votre côté d'aménager un espace là j'ai pris une pièce que j'aménageais en bureau qui est plutôt petite mais qui suffit largement pour ce que je veux faire et puis là je suis en train de travailler sur un futur projet avec vraiment des locaux beaucoup plus grands où ça sera ça à plus grande échelle mais déjà avec cet univers de game entrepreneur là ce sera plus game entrepreneur là c'est plus moi parce qu'on est justement chez moi mais la suite ce sera aussi l'univers de game entrepreneur donc voilà un petit peu pour tout ça si vous voulez que ce format vous plaît vous voulez d'autres formats par exemple sur la bibliothèque sur de l'autre passion des choses que je collectionne je collectionne quoi les montres les jeux vidéo on peut peut-être aller plus en profondeur si il y a des geeks parmi mon audience qui veut voir les jeux que j'ai également sur la partie les livres que je possède si vous voulez voir la collection de montres ou la collection de sneakers je ne sais pas les chaussures bon c'est des trucs que j'aime bien on a tous des trucs qu'on kiffe bon ça vous intéresse vous me le direz mais en tout cas voilà c'était le partage c'est là que ça se passe ça se passe aussi en extérieur dans l'autre bureau mais je voulais vous montrer tout ça donc ça vous plaît abonnez-vous à la chaîne et moi je vous retrouve très bientôt et n'oubliez pas de continuer à kiffer le game ciao ous-titres par Jérémy Diaz